La méningite bactérienne purulente est une inflammation méningée aiguë due à l'infection bactérienne des méninges et du LCR qui devient purulent. 90% des cas de méningite sont dits presque toujours à trois germes. Nous avons Neisseria Meningitidis ou le Meningococ, le Streptococcus pneumonien ou le pneumocoque, l'hémophilis influenza, l'infection est souvent rarement causée par d'autres bactéries. L'infection des méninges par des bactéries se fait de trois manières soit directe par contiguité à partir d'un foyer de voisinage qui peut être une otite, ou une mastoïdite, soit de façon indirecte par voie hématogène, soit par inoculation iatrogène suite à une intervention chirurgicale. Le Meningococ est un diplocococ gramme négatif. Il est le premier gène causal des méningites bactériennes purulentes. Sa transmission est inter-humaine et directe par inhalation du gouttelette dans l'air des sécrétions nasopharangènes des personnes infectées. Concernant les pneumococ, c'est un coccy gramme positif. C'est la deuxième bactérie impliquée dans la méningite bactérienne purulente. Sa transmission se fait par contiguité et rarement parfois hématogène. Cette bactérie cause souvent des pneumonies qui peuvent se compliquer en méningite. Et nous avons l'hémophilie influencée qui est une basie gramme négative qui a la troisième bactérie responsable des méningites bactériennes purulentes, surtout chez les jeunes enfants. Le diagnostic de la méningite repose sur les examens cliniques et paracliniques. L'examen clinique repose sur les signes que nous avons déjà cités, à savoir les syndromes méningés et les syndromes infectieux, etc. L'examen clé du diagnostic positif et éthiologique des méningites bactériennes est la ponction lombaire. Cette ponction est effectuée chez les manettes assis ou en déquimité dorsale pliée entre la troisième et la quatrième vertèbre lombaire ou la quatrième et la cinquième vertèbre lombaire. Cette ponction a des contre-indications qui sont les troubles de l'homostase, l'infection du site de ponction et l'hypertension intracranienne. Il faut savoir que le LCR normal a un aspect clair taux de roche composé de moins de cellules avec un taux de protéines de 0,20 à 0,40 g par litre avec un taux de glucose qui varie à 50% de la glycémie. Dans le cas de la méningite bactérienne, le LCR a un aspect louche, troublé ou franchement plus lent, avec une albinoragie supérieure à 0,45 g par litre, une hypoglucoragie inférieure à 0,45 g par litre et une pliocytose supérieure à 10 cellules par millilitre, des pliocytes qui sont les polynucléaires altérés, en majorité les polynucléaires neutrophiles. La bactériologie du liquide peut mettre en évidence les pneumococques. Le traitement de la méningite bactérienne prulente repose sur l'antibiothérapie. Un traitement probabiliste doit être commencé immédiatement puis adapté à l'antibiogramme. Les antibiotiques de première intention sont les céphalosporines de troisième génération, comme la septréazone et la cefotaxime pour un traitement de 5 à 10 jours. En deuxième intention, l'amoxycyline associée à la gentamicine est utilisée. Ces antibiotiques sont délivrés à la dose de 200 à 300 mg par kg par jour pour la cefotaxime, 75 à 100 mg par kg par jour pour la septréazone, 200 mg par kg par jour pour l'amoxycyline, 2 à 5 mg par kg par jour pour la gentamicine. Une corticothérapie est instaurée en cas d'infection à meningo-coque ou à pneumococque chez l'aldite et en cas d'infection à hémophilie influenzaure chez le jeune enfant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !